Musique Aujourd'hui dans toute une histoire, l'histoire de Bernard. Depuis toujours, il cumule les coups de malchance, à tel point qu'on le surnomme aujourd'hui Monsieur Catastrophe. Voilà, c'est le diplôme des records pour l'année 83. J'ai subi 17 sinistres en une année sans que ma responsabilité soit engagée. Un professeur de faculté est venu suicider dans ma cave. Je suis toujours dans des situations inextricables. Et aussi l'histoire de Christiane qui est superstitieuse à l'extrême. Donc vous voyez, la porte d'entrée, j'ai Notre-Dame de Lourdes avec de l'eau de bénite. Par elle là et surtout j'ai ma tête d'ail. Ça chasse le démon, ça protège la maison. Ensuite, les masques de Venise qui sont en haut. Si une personne malveillante vient à la maison, ça se retourne contre elle, voilà. Ou encore l'histoire de ce groupe d'amis qui aurait dû gagner 27 millions d'euros. Ils avaient coché les bons numéros, mais malheureusement pour eux, la buraliste n'a pas validé leur bulletin. Ce montant là, on aurait dû l'avoir. J'ai l'impression qu'on va y penser très 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 longtemps, si pas toute la vie. Parce que c'était un rêve, recevoir une somme de Paris, c'était... Bonjour à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir. Et bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. Alors on dit que certaines personnes naissent sous une bonne étoile. Et bien pour d'autres, en revanche, la route est jonchée d'obstacles. Tout leur arrive par surprise, du rigolo, de l'inattendu et parfois du pas rigolo du tout. Les galères et autres coups du sort font partie du quotidien de nos invités. Ils ont l'œil, l'âge commune, comme on dit, la poisse, bref, ce sont les malchanceux. Mes invités font partie de la catégorie Pierre-Richard. Avec eux, nous allons découvrir comment ils supportent et réagissent à ces coups du sort qui s'acharnent, quelle répercussion leur manque de bol a sur leur entourage qu'ils doivent subir et s'ils ne sont pas finalement responsables de ce qui leur arrive par leur attitude ou par leur nonchalance. Alors je vous demande de les accueillir chaleureusement. On n'a pas envie qu'il ne nous arrive rien. Bonjour à tous. Jean-François, vous avez une petite cinquantaine d'années. Oui. Votre surnom ? Monsieur Chcomoun. Depuis quel âge à peu près ? Depuis que je suis né, parce que les premières galères sont arrivées déjà à la maternité. Je suis né avec une jaunisse. Et puis dès l'âge de 5 ans, comme Obélix, lui, est tombé dans sa cuve de potion magique, je suis tombé dans ma cuve au sens propre comme au sens figuré, ma cuve de galère. On jouait à cache-cache à l'époque dans la ferme familiale où mes parents étaient viticulteurs. Mon cousin qui était caché derrière le bâtant de la porte m'a fait peur. Sur le coup de la peur, j'ai reculé, j'ai heurté la margelle de la cuve. Je suis tombé dans la cuve de vin. C'est pour ça que je suis baptisé à la Obélix. Et depuis, vous le comprenez, étant mitridatisé, je suis interdit de vin rouge. J'ai failli mourir noyé dans la vinasse. Et à cause des émanations toxiques qui étaient dégagées par la fermentation. Et depuis, ça continue. Ça continue. En tous, avez combien de fractures ? En tout, c'est 35 accidents, 40 fractures, 1895 jours d'hospitalisation, 1095 jours de plâtre, 3 comas, 3 traumatismes crâniens, 6 mois paralysés, cliniquement morts. J'ai failli entre à plusieurs reprises. Et je vous fais grâce de toutes les distorsions de ligaments, entorses diverses, claquages. Comment ça va aujourd'hui ? Aujourd'hui, magnifiquement. Très bien. Dernière fois qu'il vous est arrivé un coup dur, c'était quand ? Oui, j'ai encore l'œil qui est marqué. Je me suis fait opérer il y a à peine un mois de l'œil, où j'ai eu l'infection et tout. Donc j'ai eu encore des drains, des poings, etc. Donc je continue à monter dans mes livres de recours. Alors à propos de livres de recours, Bernard, justement, vous en faites partie. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bernard. Quel âge vous aviez lorsque vos ennuis ont commencé, vous ? 13 mois. 14 mois, dès qu'on commence à marcher. Si vous voulez, je commençais à marcher, effectivement. Et ma mère avait bien tiré le plancher. Je me suis cassé le fémur. Et après, il a fallu me réapprendre à marcher. Et ça a été toute ma vie comme ça. Pourquoi vous êtes dans le livre des records ? Parce qu'une année, j'ai eu 17 sinistres non responsables dans la même année. 17 sinistres non responsables, des choses qui vous tombent dessus. Absolument. C'était dans les années 1983. D'où mon surnom, Monsieur Catastrophe, à cette époque. Puisque à force de cumuler, si vous voulez, j'ai commencé à archiver. Effectivement, c'est une vie, une longue vie avec des problèmes. Il faut un paquet d'humour. Pour supporter tout ça pour vous, comme pour votre entourage, d'ailleurs. Sandrine, vous avez un surnom, vous aussi. Oui, on m'appelle La Chèvre. La Chèvre. Oui. Moi, c'est beaucoup plus léger que quand même. Je suis d'une maladresse incroyable. Je fais d'ailleurs beaucoup de maladresse pour les autres, pas seulement pour moi. Je crée beaucoup de catastrophes. Et c'est comme ça depuis toute petite. Et ma poupette qui est là. Toi aussi ? Oui. Toi aussi, t'arrives des coups de chcoumoun comme ça ? Pareil. C'est quoi ton surnom à la maison, toi ? Alors, à la maison, c'est Miss Catastrophe. Et à l'école, c'est Manon Lagaffe. D'accord. Christiane est avec nous. Vous dites que vous avez trouvé le truc, ou plutôt les trucs, pour justement repousser la malchance. Vous pensez qu'on peut ? Comment vous faites, vous ? Moi, déjà, je fais les cornes. Rien que le mot malchance, malheur, chcoumoun, tout ça, je fais les cornes. Après, je m'habille en rouge, bien sûr. Pourquoi bien sûr ? Parce que le rouge, ça chasse le mauvais sort. Le rouge, ça fait fuir le mauvais sort. Et puis, je suis d'une nature un peu optimiste. Et possessive aussi, c'est un lapsus, parce qu'on verra avec votre fille tout à l'heure. Et votre fille, il y en a un peu assez, vous soyez derrière elle, et essayez toujours de la protéger du mauvais sort. Est-ce que vous avez intervenu sur ce plateau aujourd'hui ? Non, mais j'ai vu quelque chose qui ne me plaisait pas trop sur le plateau. Qu'est-ce que vous avez vu ? Je ne sais pas si je peux le dire. C'est une marque ou pas ? Non, ce n'est pas une marque. Alors, monsieur, il faut le dire, alors. C'est ce jeune homme, ou cette jeune fille, elle a le chapeau, et ça me perturbe beaucoup. Ah bon ? Pourquoi ? Je ne sais pas, ça... Pas moi, mademoiselle. Excusez-moi. Voilà, ça me perturbe. Alors, certaines personnes ici auraient bien besoin de votre savoir-faire. Chacun se fera une idée, évidemment. Guillaume, bonjour Guillaume. Guillaume, avec une partie de votre village, vous êtes passé à côté d'une cagnotte de 27 millions d'euros. Oui. Mais alors, vous êtes passé tout près. On n'est pas passé tout près, on y est même arrivé. On avait la combinaison, on avait le montant. L'argent était versé, le jeu était effectué. Notre libraire, en Belgique, on appelle ça une libraire, était responsable d'organiser la cagnotte. Vous nous raconterait tout ça, on va regarder ce reportage et puis on essaiera d'en tirer les conséquences parce qu'il faut être philosophe après ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est pas facile tous les jours non plus. Une fortune qui vous a donc glissé des doigts au dernier moment. Regardons. Une chance sur 76 millions de gagnés à la loterie. Le 8 décembre 2006, pour 30 habitants de Moucron, en Belgique, c'est la bonne. Ils font une cagnotte, achètent un ticket et jouent les bons numéros. Ils gagnent 27 millions d'euros, soit près d'un million par personne. Ou plutôt, ils auraient dû gagner. Car ce jour-là, la poisse est au rendez-vous. La libraire en charge de la cagnotte n'a pas validé les bons numéros. Guillaume et sa femme ne s'en remettent toujours pas. Beaucoup de déceptions. Ça nous tombe dessus, on gagne. On est les heureux gagnants. Et puis finalement, on est les malheureux couillons, entre guillemets. Et il fallait bien que ça nous tombe dessus, que ça me tombe dessus. Parce que finalement, avec toutes les gaffes accumulées au bout de ces années, finalement, ça ne pouvait que nous tomber dessus. Parce que question poisse, Guillaume n'en est pas à son coup d'essai. Le fait de passer à travers un carreau, de tomber d'un camion, de tomber dans le champ de cactus, de faire brûler sa voiture, d'avoir un accident de voiture complètement stupide. Il y en a encore des dizaines des pareils. Quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Bah au final, c'est peut-être toi qui nous a porté la poisse. Pas de bol. Dans les faits, Guillaume est loin d'être le responsable. Car ce jour-là, c'est la libraire qui a commis la faute. C'est elle qui a décidé, sans rien dire à personne, de jouer les chiffres de la machine, plutôt que les numéros gagnants que le groupe jouait depuis 4 semaines. Pour la libraire, sa réaction, je pense qu'elle doit s'en vouloir. Je m'imagine mieux dans ma peau que dans la sienne. Parce que moi, finalement, j'ai fait confiance à une personne. Elle a commis pour moi une grave erreur. Elle doit se lever très mal tous les matins, c'est clair. Et c'est bien dommage pour elle. Mais bon, c'est la même chose pour nous. Tous les matins, on y pense. On aurait pu vivre franchement autrement. Les semaines passent et le sujet est toujours au coeur des conversations. Ce soir-là, Guillaume reçoit ses parents l'occasion de ressasser le douloureux événement. Bonjour. C'est tellement bête, c'est tellement bête ce qui est arrivé que vous vous dites c'est impossible en fait. C'est tellement idiot que vous vous dites que c'est pas possible que ça puisse arriver. C'est trop bête, beaucoup trop bête. Il y a de quoi on va faire des cauchemars d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression qu'on va y penser très, très, très longtemps si pas toute la vie parce que... Ce montant-là, on aurait dû l'avoir. Pour nous, c'était un rêve. Recevoir une somme de Paris, c'était... C'est inimaginable en fait. On peut prévoir un tas de choses. On peut prévoir sa petite retraite, c'est terminé. On a 50 ans, bon, c'est terminé. On a travaillé assez. Malgré la mésaventure, au bar du village, tenu par les parents de Guillaume, tout le monde continue à jouer en essayant d'oublier les 27 millions d'euros qui viennent de leur passer sous le nez. Moi, je crois que si je joue, c'est par habitude. C'est pas tellement dans l'espoir de gagner parce que je suis persuadé que ça n'arrivera jamais plus. Oh non, alors faut pas jouer. Oh non, faut pas jouer. Moi, si je joue, moi, c'est pour gagner. Et comme chaque vendredi, ils assistent au tirage en gardant l'espoir. Alors, je vous promets, s'il y a les 5 qui sortent avec les 2 étoiles, c'est soirée gratuite pour tout le monde. Ce ne sera pas pour ce soir. Mais pas question de broyer du noir, mieux vaut chanter que pleurer. Alors Christiane prend le micro pour interpréter une reprise à sa façon. On a joué pour les millions. On rêvait gagner du bonheur. On a vu notre combinaison sortir à la télévision. Nous, on s'imaginait déjà Rendre heureux maman et papa Avoir du temps pour le pifond Et pouvoir payer la maison Il y a dû y avoir des moments où vous avez râlé quand même. Oui. Oui, c'était pénible. Pénible, pénible. Vous arrivez à vous raisonner ? Est-ce que vous arrivez à prendre les choses avec humour ? C'est ça toute la difficulté. Est-ce qu'on en s'engrandit sur toutes les questions qu'on va se poser pendant cette émission ? À différent de certains joueurs, vous n'avez été mis au courant que le lendemain. Le lendemain matin. Le lendemain. Au moment où vous savez déjà que c'est terminé, que vous n'aurez pas la chance de gagner. Comment vous l'avez appris ? Par l'intermédiaire de ma femme, ma mère m'a prévenu par téléphone. Vous a dit quoi ? La première phrase, je n'oublierai jamais. On a gagné, mais on a perdu. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Juste un frisson un peu particulier. J'ai appris que c'était pour 27 millions d'euros. C'est un gros frisson. On n'arrive pas à y croire, autant à croire que l'on a gagné que de croire qu'on a perdu à cause d'une bêtise, finalement. Oui, c'est deux sentiments qui viennent se mélanger. Et on gère au mieux. On gère au mieux. C'est-à-dire que comment vos parents l'ont appris ? Qui leur a annoncé la nouvelle ? Qui constituaient le groupe de joueurs. La bande de copains, vous êtes un groupe de 30 joueurs. Qui lui habite à la frontière française et est venu, après avoir vu le tirage au sort à une vitesse incroyable chez nous, pour nous prévenir. Une grosse partie de la bande de copains était présente. Ça a été la fête. Ça a été la fête, 5 minutes, le temps d'apprendre qu'en fait, il n'y avait aucun gagnant. Et qu'il devait manifestement y avoir un problème quelque part. Qu'est-ce que vous avez fait, madame ? Comment vous avez réagi ? J'ai directement téléphoné au lotophone, pour vérifier s'il y avait un gagnant. J'ai téléphoné trois fois pour être sûre que c'était bien nos numéros, c'était nos numéros. Mais il n'y avait pas de gagnant au premier rang. Qu'est-ce que vous vous êtes dit alors que c'était la machine qui fonctionne ? Il y a une erreur quelque part. Il y a une erreur d'ordinateur où on espère toujours. J'ai essayé de contacter la libraire. J'ai feuilleté, je savais simplement, je n'avais pas son nom, mais je savais simplement qu'elle habitait où elle habitait. J'ai feuilleté tout le bouton de téléphone, j'ai trouvé son numéro de téléphone, j'ai téléphoné toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Elle ne répondait pas ? Jamais de réponse. La pauvre. Elle jouait avec vous, elle ? Oui. Elle fait partie des 30 joueurs aussi ? Oui, mais bon, c'était la seule qui était au courant qu'elle avait changé les numéros. Elle ne nous a pas prévenus, elle n'a prévenu personne, elle a changé les numéros. Ça fait bizarre tout ça quand même, non ? Oui. Vous allez le ressasser, vous allez pouvoir passer à autre chose, vous pensez ? Ah, penser à autre chose, il y a des gens pour qui c'est bon, il y a un plus pire que nous. Mais penser à autre chose, tout le monde y repensera tous les jours. Jacques, on sent que ça vous pèse ? C'est-à-dire que maintenant, on est beaucoup plus frustré qu'avant. Dès qu'il arrive un petit truc qui se passe habituellement, on ne réagissait pas. Maintenant, on réagit différemment, on se dit, si on avait gagné, c'était tout. Ça n'arrivait plus, on n'avait plus de ses problèmes, on n'avait plus de soucis. Et voilà, quoi. Bernard et Jean-François, je vais vous poser la question. Vous qui êtes des malchanceux à guérir, si j'ose dire, qui avez affronté beaucoup de choses dans la vie. Sur une aventure comme celle-là, au porteur de Yé, quel regard ? Si ça vous arrivait ? Je pense déjà, ça ne peut pas m'arriver. Parce que M. J'coum, qui est l'homme le plus mal chez les Français, il ne peut pas gagner. Donc j'ai essayé, j'ai jamais eu un numéro, rien et tout. Alors que si vous voulez, à l'inverse, c'est que je porte, chez moi, on me considère comme un porte-bonheur, vous voyez, à Carcassonne. C'est vous, c'est-à-dire ? Mais parce que c'est moi qui attire tout ce qui peut arriver. Par exemple, ici, il y a un projot qui tombe. Ça sera que pour moi, vous serez parmi. Il n'y a pas des fois où vous en avez ras la tête ? Si, c'est arrivé, c'est arrivé, oui, parce que quand il y a cette accumulation et tout. Mais c'est vrai que c'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que dès qu'il y a un fou qui prend l'autoroute en contre-sal, c'est pour moi. La bête sauvage qui s'échappe d'un cirque, c'est pour moi. Le balcon qui se détache dans l'immeuble, c'est pour ma voiture. Mais vous voyez, là, c'est ma cravate porte-bonheur, donc, qui a été dessinée spécialement pour moi. Et vous avez donc tous les porte-bonheurs possibles et imaginables, avec le fer, le chiffre 13, etc. La coccinelle avec les 7 petits points noirs qui portent bonheur. Le brin à muguet avec les 7 clochettes. C'est-à-dire, d'après vous, c'est une cravate qui a tout pour fonctionner, celle-là ? Oui, on peut dire ça comme ça. Mais quand je les entends parler, ces messieurs, ils s'attirent l'âge commune, quelque part. C'est, je me lève le matin, il va m'arriver quelque chose. Alors qu'il ne faut pas, surtout pas. Et quand je vous ai entendu dire, le monsieur est poissard, il faut surtout... Ça, c'est des mots, il ne faut pas le dire. Poissard, je porte malheur. Moi, je le fuis, monsieur, comme ça. Rien de dire, ça porte malheur, déjà ? Ça me tombe tout sur moi, si vous voulez. Mon entourage ne subit rien. Non, non, je ne veux pas le dire ça, mais surtout pas, monsieur. Surtout pas. Qu'est-ce que vous voulez, je veux dire, quand tout vous tombe dessus, comme ça, je veux dire... Mais vous rendez compte ce que vous dites ? Ça me tombe dessus, me tombe le malheur. Mais vous savez, vous donneriez des exemples. Mais d'après vous, il faut se dire le contraire, il faut se dire, il va m'arriver que les choses bien ? Pas dire qu'il va m'arriver quelque chose de bien, mais de dire, d'être positif, de dire, bon, ben, aujourd'hui, il fait beau, ça va, je ne me lève pas avec le matin, me disant, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ? Non, loin de là. André, vous vous définissez comme quelqu'un de chanceux, vous. Oui. Pour vous, ça se décrète, ça se décide d'avoir de la chance ? Oui, c'est ce que j'allais dire, elle a en partie raison. La pensée est créatrice, donc vous créez ce que vous pensez, et en mauvais comme en bien. Le jour où vous inverserez votre processus, ce que vous avez cristallisé, par exemple, on peut transformer mon histoire, dire que je suis monsieur Baraka, et l'homme le plus chanceux du monde, de me remettre de tous ces accidents, et de rester à l'extérieur, aussi positif. Il a ce côté optimiste, parce que ce monsieur n'a pas. Mais malgré tout, les deux en ont pris vraiment beaucoup sur la figure, on va détailler. Mais oui, il est plus positif. Ah, c'est sûr. Voilà. Vous auriez, par exemple, cette somme de loto, vous pensez que la libraire, elle y aurait pensé avec vous, à valider les bons chiffres ? Non, parce que je ne joue pas au loto, parce que je n'en ai pas besoin. L'argent n'est pas un principe, on en a besoin bien sûr, mais essentiel à ma vie. Il y a une somme d'argent qui vous est tombée dessus un jour ? Oui, 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 oui. J'ai beaucoup de chance. J'ai gagné des jeux télévisés, le Tour du Monde, etc. Enfin, tout ce dont j'ai besoin, ça m'arrive. Notamment, je devais... Il me manquait plutôt une somme de 13 000 francs pour payer le fameux tiers provisionnel. Et j'étais embêté. Je ne l'avais pas. J'ai un ami qui est un concierge dans un très grand hôtel qui m'a téléphoné. Il m'a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de faire un reportage photo avec un éditeur argentin qui doit faire un reportage sur des personnalités ? J'ai dit, OK. La somme de ce reportage, les frais de laboratoire au centime près, c'était 13 000 francs. Pile au bon moment. Voilà, c'est comme ça. Avec moi, en tout cas. Christiane, en tant que grande superstitieuse, vous avez mille et une façons d'éloigner la poisse. On va le voir tout à l'heure dans un reportage. Quel regard vous portez sur l'histoire des joueurs de Moucron, donc ce village qui avait joué une bande de copains solidairement ensemble et qui ont tout perdu ensemble ? Là, ça me fait de la peine pour eux, ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je leur dise ? C'est vraiment la poisse. Là, c'est la poisse. Donc, à part... Moi, c'est quand même un peu le monsieur, je veux dire. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour l'éviter, cette poisse ? Gagner, déjà. Ah, ben, ça, c'est sûr. Mais comment, à votre avis, comment on met toutes les chances de son côté ? Eh ben, je ne sais pas. Bon, porter du rouge... Ah bon ? Vous y croyez, au rouge ? J'y crois, non. Ben, non, non. Je suis d'altorien, moi, alors ça va. Ah bon ? Non, excusez. Le rouge, non, non. Je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous a fait dire dans la vie que vous étiez un mal chanceux ? C'est l'addition des choses ? Ben, je... Je ne conçois pas ça comme ça. Pour moi, je ne suis pas... Je suis chanceux. J'ai de la chance. Ah bon ? Tout se passe très bien. D'accord. Donc, vous positivez, vous ? Oui, je positive. D'accord, c'est clair. Vous avez le sentiment, parfois, de faire peur aux autres, de transmettre la poisse aux autres que les autres... Ah non, pas du tout. Ce que je vous dis, c'est qu'au contraire, on vient me toucher comme si j'avais la bosse du Bossu ou le pompon du marin. On vient de me demander les numéros du loto, on vient de me demander de gratter le millionnaire ou le morpio. Au contraire, je suis un emblème, moi, mais on a... Qu'est-ce que vous pensez de l'argument d'André qui dit que la pensée est créatrice, en fait, que si on pense positif... Mais ça, c'est évident que... Je ne sais pas si on lit mon livre, c'est évidemment... Je suis dans la positivité et je positive toutes les choses parce que je ne veux pas faire dans le misérabilisme. Et moi, je rapporte le sourire et la bonne humeur. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la vie, elle est formidable. Donc, c'est... Je touche du bois, je touche du bois et tout. Je touche les joueurs, je touche tout ce qui passe. Vous aussi, Bernard ? Pareil. Si vous voulez, c'est vrai que aussi, j'ai failli mourir deux fois au moins. J'ai failli mourir, tout fait, très jeune aussi, dans un tas de balles, vous savez, c'est ce qui entoure le blé lors d'une batteuse. Ah oui. Si vous voulez, on me parle de positiver, bien sûr qu'il faut positiver. Mais si vous voulez, quand ça vous tombe, j'ai failli mourir aussi un jour, il y a une pierre qui s'est détachée d'un toit, elle m'est tombée à 20 centimètres devant mes pieds. C'est à la vieille ville du Puy, il y a des témoins. C'est pareil. Tout le monde ne regarde rien. Il y a des trucs bien hauts, aussi. Vous savez, bon, comme j'ai expliqué aussi, sur une piste de ski, je suis là, il y a 30 personnes, pourquoi moi, une fille, en perdition, j'ai eu 8 mois d'arrêt de travail, 115 séances de kinésithérapie, 115 ? Une fracture du condyle du fémur, entorse du genou et fracture du plateau tibial. Alors qu'on est sur les pistes de ski, qu'il arrive à n'importe quel blaireau, un accident et tout, il m'arriverait, moi, sur les pistes de ski. Il ne faut pas le dire. Si, on me vend le ski. On me vend le ski, donc je ne peux pas skier, donc c'est ça. Il faudra vous voir ce qu'est tous les deux ensemble. Souvent, mais signé, si vous voulez, c'est un partage. Voilà. Allez, reportage sur votre histoire, Bernard. La Vierge du Puy-envelée est connue pour protéger tous les habitants. Tous, sauf un, car Bernard Achériot, connu sous le nom de Monsieur Catastrophe, collectionne les malchances. Fractures, accidents, sinistres, il a connu plus de 200 coups du sort, un palmarès à faire pâlir le plus téméraire des assureurs. C'est vrai que vous êtes un phénomène sur le Puy-envelée. Moi, j'ai eu quelques années d'expérience à la m****, mais je n'ai jamais vu ça, quoi. Vous exposez les compteurs. Si vous voulez, ça a été toujours des... J'ai toujours été là au mauvais moment, disons. Est-ce que vous saviez que j'étais l'assuré le plus sinistré de France ? J'ignorais que vous aviez ce... Si, si, on m'a accordé le titre d'assuré le plus sinistré de France. Un titre bien mérité, car Bernard n'a pas reçu le surnom de Monsieur Catastrophe pour rien. Voilà, c'est le diplôme du Guinness des records. En 1984, c'est pour l'année 83, j'ai subi 17 sinistres en une année sans que ma responsabilité soit engagée. Voilà, j'ai un numéro de diplôme. Donc je suis au Guinness Book sous le numéro 85 038. Maintenant, avec le recul, je peux en rire, mais sur le moment, c'est très difficile à vivre. Vous voyez, 2003, 2004, voilà l'épaisseur du dossier, alors un volet, une piqûre de vipères, des escroqueries, des tags, de la grêle sur trois véhicules, la sécheresse, la pluie, une inondation, un accident de voiture, une aile rayée d'une voiture, sur la même voiture, l'autre la porte rayée, le pare-brise d'une autre voiture. C'est la poisse, c'est la poisse, c'est la guine, c'est tout ce qu'on veut. 60 ans d'accident en tout genre, ça laisse des traces. Jacques, le kiné et ami de Bernard, en visite pour sa séance de rééducation, en profite pour lui faire une petite leçon d'optimisme. Combien de fois tu as été opéré ? Fou, j'ai dû avoir au moins 20 fractures. C'est les collections, tu le sais d'ailleurs, t'as participé à beaucoup de ma rééducation. T'as eu des problèmes, mais enfin tu reviens bien. Regarde un petit peu comment t'es encore conservé à ton âge. Tu en rajoutes toujours vachement quand même. Ce que j'ai envie de te dire Bernard, c'est que tu t'en sors quand même pas mal. Ah c'est certain, je dis toujours qu'il y a des gens qui à ma place, ils n'ont qu'un sinistre, mais ils meurent au premier sinistre. C'est vrai, je m'en sors pas mal. C'est ce qui fait ma particularité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais parler de moi, c'est tout. Tout ce qui lui arrive, c'est totalement réel, mais bon, amplifié par le personnage. Bernard joue peut-être de tout ce qui lui arrive, mais cette poisse qui le poursuit depuis tant d'années, il ne l'a jamais souhaité. Eh bien aujourd'hui, si vous voulez, je ne suis plus Bernard, ni Bernard Achariot, je suis Monsieur Catastrophe. C'est un nom qui me colle à la peau depuis de nombreuses années. Eh bien, j'arriverai plus à m'en défaire, quoi qu'il arrive aujourd'hui. Mais je souhaite effectivement que ça s'arrête. Mais bon, seul le destin décidera. Vous croyez au destin ? 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 Vous pensez que c'est écrit et que ça doit arriver, que ça arrive comme ça ? Oui, je crois. Pour moi, ça va, parce qu'en général, c'est les autres qui trinquent pour moi. Dire que vous croyez au destin, ça veut dire que vous vous sentez responsable de rien de ce qui vous est arrivé ? Je ne suis responsable de rien. On dit souvent que la chance, ça se provoque. Oui. Et la malchance. Ça peut s'attirer ? Peut-être. Vous en pensez quoi, vous ? Je dis que ça s'attire comme le paratonnerre attire la foudre. C'est pareil. Il faut être là. Il est certain que si je restais chez moi, les deux pieds dans mes pantoufles, il ne m'arrivait rien. Je me bouge beaucoup, je m'investis beaucoup, et à tout moment de ma vie, il y a toujours eu quelque chose pour qu'il y ait des problèmes. Vous dites heureux dans la vie ? Oui, je suis heureux, il n'y a pas de souci. Et le domaine des sinistres et des catastrophes ne touche jamais sur le plan professionnel. Jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, pardon. Oui, mais je suis bientôt à l'âge de l'entrée. La main sur le bois, quand même. Alors, est-ce que les malchanceux sont des têtes en l'air qui créent leurs problèmes à cause de leur maladresse ? C'est une question qu'on doit se poser. C'est la deuxième partie de notre émission. Sandrine, vous connaissez bien la maladresse. Oui. Depuis quel âge, vous avez l'impression d'être la chèvre, comme vous dites ? Depuis toute petite. Depuis toute petite, chaque lieu de vacances, chaque ville où on est passé avec mes parents, j'ai fait toutes les urgences. Je suis des cicatrices de partout. On m'appelait déjà Robocop petite. Ah bon, pourtant, on l'entend même. Je vous assure, si, si, c'est bien caché, c'est tout. Ça va, le visage a été épargné. Mais bon, c'est pareil, beaucoup de sport. Je me suis cassée deux fois le nez en une semaine. Ça a commencé très tôt à l'école. Je faisais du judo. Et quand vous vous cassez deux fois le nez dans une semaine ou quand vous vous retrouvez deux fois de suite dans la même semaine sur le pas de votre porte avec la clé à l'intérieur mais sur la serrure. Oui, oui, oui. Je me dis, t'es con ou quoi ? Ben oui. Et à un moment donné, je me dis, tu fais exprès, quoi. Ça t'est arrivé il y a trois jours, quoi. Et reserveriez. Ça vous énerve, ça ? Ça, oui, ce genre de truc-là, oui, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en plus, ça arrive toujours. C'est férié, mon mari est en déplacement, je me retrouve avec les deux gosses. Ça ne vous donne pas envie d'être plus vigilante, quoi ? Non. Non, parce que quand je suis plus vigilante... Vous dites de toute façon, ça me tombera dessus ? Oui, de toute façon, ça arrive, quoi. Je vois mon mari, au début, ça a été très, très dur. Il était bu ensemble, au bout de quatre mois. On a failli se quitter, quoi. Un jour, il m'a dit, c'est bon, je ne peux plus, tu t'en vas, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé en quatre mois ? Ben, c'était au quotidien. On va regarder le tennis et puis je vais être pour quelqu'un, il va être pour quelqu'un d'autre. Puis je fais ouais et puis je lui fais un cocaire comme ça, quoi. Mais c'est arrivé beaucoup de fois. Non, mais vous rigolez, mais c'est terrible au quotidien. Il en avait ras-le-bol. Je vais pour lui arranger, par exemple, une mèche de cheveux. Je lui rentre le doigt dans l'œil. Il a le doigt comme ça à la porte, sans aucune raison. Je ne sais pas pourquoi, je viens, je ferme la porte, quoi. Et puis il est là... Voilà des choses... Oui, à un moment donné, il m'a dit vraiment, tu fais exprès, quoi. Il était vraiment fâché. On avait eu vraiment une violente dispute. Il m'a dit, écoute, maintenant, ça suffit. Donc j'ai voulu vraiment me rattraper. J'ai dit, écoute, Sandrine, vraiment, tu vas trop loin. Le matin, je me suis levée, c'est à Timigny. J'ai été acheter les croissants, j'ai fait les oeufs brouillées, le saumon, je lui ai fait un super plateau. Et je me suis conditionnée, mais comme un robot. Concentrée. Super concentrée. Je lui dis, Sandrine, tu ne fais rien renverser, tu vas tout doux, cool, tu vas y arriver, respire. J'arrive avec le plateau, il se réveille, il est super content, réconciliation. Je lui pose le plateau sur le lit et le truc, quoi. Je fais le tour, je lève la couette et je rentre sur le lit. Le plateau... C'est ça, c'est ça. Mais c'est tout le temps. Il a rigolé, je vois ? Il n'a pas rigolé du tout. Il m'a dit, tu te ravi, je te ramène chez ta mère. Je ne l'ai pas entendu pendant deux semaines. Il m'a dit, il ne voulait plus me voir, quoi. Puis après, il ne pouvait pas se passer de moi, donc il m'a rappelé. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Mais ça fait 12 ans maintenant. Ça fait 12 ans. Alors, Bernard, on a vu un petit peu comment ça se passait avec votre assureur qui a l'air curieux et indulgent, j'ai l'impression. Oui, indulgent, parce que vous savez comme moi que tout sinistre, avec plusieurs sinistres, si vous voulez, on peut être exclu d'une assurance même si on n'est pas responsable. Donc, il y a une part de sympathie, une part de... Et s'attacher à vous, quoi. Un peu, je pense, oui. Mais vous savez, on parle souvent de choses. Bon, on m'appelle, on me dit, bon, un jour, il arrive un accident. Si vous voulez, je ne suis jamais présent. Un jour, il y a une voiture qui m'entendait un virage qui percute ma bétonnière. J'avais une maison en construction. La bétonnière sur la voiture de la voisine qui l'a pulvérisée et lui, il a percuté la porte qui est tombée sur ma voiture qui était à l'intérieur du garage, si vous voulez. Il y a eu un pactage. Il y a eu quatre sinistres en un. C'est comme quand vous l'appelez votre assureur et que vous dites, bon, alors, il y a un petit problème. Disons, oui. Regardez, vous voyez, effectivement, sur les photos, voilà, c'est vraiment... Et ça, c'est arrivé deux, trois fois à cet endroit. Donc, si vous voulez, je ne suis pas responsable. Je suis loin de tout ça. Ce n'est pas de la maladresse. C'est les autres. Oui. À chaque fois, ça tombe sur vous. Absolument. Et puis, cette façade de la maison et de l'autre côté, c'est un camion qui manque son virage et qui vient décharger tout son ciment devant chez moi, quoi. Ah oui. Et vous, vous trouvez toujours de quelqu'un pour vous assurer ? Ah oui, je suis très ami avec mon assureur. Je suis porte-bonheur de mon assureur. D'ailleurs, à une agence de voyage, là, on discutait. Mais quand même, il est quand même assez conscient. Il a vu qu'on prenait le même avion. Alors, il s'est décommandé. Il a pris l'avion dessus. Ah oui, d'accord. Il y a des limites à l'amitié, quand même. Vous approchez de la trentaine et vous vivez toujours chez vos parents. Vous aimeriez que votre enfant de plus de 25 ans prenne enfin son envol et quitte le domicile familial. Vous avez 25 ans et plus et vous allez quitter pour la première fois le foyer parental. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans Toute une histoire, l'histoire de Martine. Mariée et divorcée à 4 reprises, elle cherche de nouveau son prince charmant qu'elle entend bien épouser. Quand je suis amoureuse, je dirais que je deviens de mon naïf, quoi. Je vois plus rien. Moi, mon homme, c'est un dieu, quoi. Non, mais c'est vrai. Au début, vous dites que vous avez été mariée 4 fois ou... Je venais. Ah non. En général, on demande aux gens est-ce que t'es divorcée et je réponds oui. Ça ne demande pas combien de fois. Et aussi l'histoire de Caroline Barclay, la 8e femme d'Eddie. Elle avait 45 ans de moins que lui lorsqu'ils se sont mariés. Alors, quand on se marie avec une personne avec qui on a autant de différences d'âge, on se dit forcément qu'il y en a un qui va partir avant l'autre. Bah oui, mais encore une fois, il était tellement en forme que je n'y pensais pas du tout, quoi. Il n'y a pas une hygiène de vie de marathonien, en plus ? Non, il a attaqué le pastis assez tôt, mais ça avait l'air de réussir. Ou encore l'histoire de Caroline et David qui s'aiment tellement qu'ils vont se marier ensemble pour la 3e fois. On me dit que ça dure un jour. C'est le plus beau jour de sa vie. Moi, j'ai envie d'en avoir plusieurs. Jean-François est un mal-chanceux qui n'a jamais connu d'accident banal, en plus. Ce serait trop simple. Le plus bizarre qui vous est arrivé ? Il y en a plusieurs, mais par exemple, là, j'étais en galante compagnie. Et puis, au moment de la jouissance suprême, badaboum, badaboum, ce clic-clac se referme dans le coup, c'est pas. Pourquoi je porte bonheur ? Parce que du coup, j'ai eu un coup de rêve phénoménal. J'ai atteint le poingé de cette personne et ces dames sont là que c'est pas tous les soirs pour prouver que c'est pas tous les soirs qu'on l'atteint. Et M. Shkoumoun est ressorti. Il est avec une fracture de la jambe quand même. Et elle ? Et elle, avec un bonheur extraordinaire, elle se souvient de cette relation pour toute la vie. Il y en a plusieurs. C'est que par exemple, à Lourdes, je n'arrive jamais à arriver à la grotte. Donc pour tout le monde... Vous y allez pour essayer de vous... Non, j'y vais parce que je suis protestant donc ça n'a pas une symbolique extraordinaire mais j'y vais en tant que touriste pour visiter, etc. La première fois que je m'arrête à Lourdes, je gare ma voiture benoîtement parce que je suis précautionneux justement donc je fais très attention. Et puis là, il y a une espèce de chien qui déboule. Et là, je pense que le chauffeur de bus devait être président de la SPA locale parce qu'il n'avait aucune raison pour éviter ce chien comme ça. Alors je vous rassure, le chien a été évité mais du coup, le bus, il a perdu le contrôle, il a roulé sur le trottoir, on m'a envoyé donc à l'hôpital de Lourdes et ça a été mon premier séjour à Lourdes. La deuxième fois où j'arrive à Lourdes, oui, ça c'est une de mes voitures, vous voyez, ce qu'il y a, la Simcavi, le magnifique. Et la deuxième fois que j'arrive à Lourdes... Ah, vous insistez quand même, hein ? Ah ben oui, mais je veux y arriver, on me dit que c'est formidable. Bernadette, j'ai envie d'avoir un petit sourire de sa part. Et donc, là, j'ai fait un petit graillou, mais tout à fait particulier, je suis un mec à prendre des risques, pas d'huître, pas de crustacés, pas de champignons, là, c'est plutôt steak haché purée mousseline. Et là, intoxication alimentaire foudroyante, je tombe dans le coma, là, dans l'assiette. Et donc, j'ai été hospitalisé, j'ai fait une semaine de réanimation à Lourdes, etc. Ou après, j'ai vécu une grande aventure avec l'infirmière de Lourdes puisque c'est le seul corps de métier que je fréquente à 6 d'humains, donc... Alors comment l'entourage vit-il la malchance du conjoint ? Ça, c'est aussi une des questions. Sabine, où est-ce que vous êtes ? Vous êtes là, Sabine. Comment vous vivez tous ces récits ? Vous les connaissez ? À votre avis. Je ne sais pas. Comment on vit au quotidien, ça, quoi ? Oui, c'est ça. Oui, le récit, il raconte bien, je le connais, bien sûr. C'est comme ça, d'ailleurs, que je l'ai appris. C'est parce qu'il le racontait. Parce qu'au début, je n'y croyais pas du tout. Enfin, je n'ai jamais pensé que c'était vrai. C'est le premier coup du sort qui vous a convaincu que c'était vrai ? C'est beaucoup en même temps, quoi. C'est-à-dire que quand je l'ai connue, il y a eu tellement de choses qui sont arrivées en 6 mois qu'on finit par se poser des questions. D'ailleurs, ça a fait peur à certains autour de moi, quoi, parce que j'ai eu 5 voitures qui ont... 5 ? En 6 mois ? Oui, enfin, je n'ai pas 5 voitures à moi, mais la voiture de mon fils, la voiture de Jean-François, la mienne, etc., qui ont... Je suis pite à 5 personnes de ma famille, dont lui et moi, d'ailleurs, qui avons eu des opérations ou des choses alors qu'on est en très bonne santé. Mais Jean-François, il était toujours dans la voiture à chaque accident ? Ah, non, non, non. Non, justement, non. Non, non, c'est-à-dire... Là, c'est la malchance contagieuse. Ah, oui, oui, oui. On s'habitue à vivre avec un malchanceux ? Disons qu'on peut s'inquiéter un peu. J'aime mieux qu'il réponde toujours au téléphone. Il est toujours 24h sur 24, on peut le joindre. Mais si je ne le joins pas, je... Là, je n'aime pas ça. C'est contagieux, la poisse ? Non, je ne crois pas. En plus, ce n'est pas... Honnêtement, si on analyse ce que disait madame, c'est que ce n'est pas de la poisse qu'il a, Jean-François, c'est qu'il lui arrive toujours des choses. Mais il y en a des excellentes, il y en a des merveilleuses. Il raconte plutôt, parce que c'est plus drôle, les poisses, mais c'est quelqu'un à qui il arrive toujours quelque chose. Mais quelque chose de merveilleux, par exemple, vous pensez à quoi ? Je suis... Enfin, merveilleux ou pas, mais je ne sais pas s'il voyage, il va forcément tomber au fin fond du monde sur son copain de classe. Il y a toujours quelque chose qui se passe, de bien ou de pas bien. Mais d'exceptionnel, quoi. Voilà, il a ça. Je suis sûre que ça, ça y est. Maintenant, je n'arrive pas, moi, à me dire que c'est de la poisse. Vous dites qu'on ne s'ennuie pas avec lui, quoi. Voilà, c'est ça. Il se passe toujours quelque chose. Vous, Sandrine, vous avez vu le moment où votre mari allait partir au bout de quelques mois ? Oui, oui. J'ai vraiment cru qu'il allait partir, mais en même temps, je me suis dit, moi, je ne serais pas restée non plus. Si je m'étais mis, à un moment donné, je me suis dit, attends, mets-toi deux minutes à sa place. On ne va pas partager la vie ensemble. Je ne serais pas restée, quoi. Mais c'était en plus, à l'époque, je ne sais pas, je crois que je voulais tellement lui plaire, c'était les débuts, je voulais tellement être parfaite que finalement, j'étais tout l'inverse, quoi. Vous avez trop de pression ? Mais je ne sais pas. Mais je me la mets toute seule, la pression, j'ai besoin de personne, parce qu'il ne m'a jamais rien dit, quoi. Et voilà, je suis en voiture et il me dit, rentre bien. J'ai dit, ouais, ne t'inquiète pas, je fais marche arrière, je me prends un poteau, il y a un truc comme ça. Ne t'inquiète, ce que vous interdissez de faire ou qu'on vous interdit de faire ? Je fais attention quand je vais au ski. Je fais très attention parce que déjà, je ne suis pas censée devoir skier, parce que j'ai des problèmes de genoux, mais j'adore ça. Mais je fais attention parce que j'ai tendance à me faire mal au ski. Vous avez tendance à vous protéger aussi ? Oui, oui, j'ai tendance à... Je sais, je sais qu'il y a des choses où il y a un risque. Je suis assez kamikaze, j'aurais tendance à faire tout ce qui est saut élastique, tout ça, et je me l'interdis pour mon mari. Je peux peut-être vous raconter la dernière histoire qui nous est arrière avec Sabine, elle n'est pas vieille, c'est le soir du réveillon, le 24 décembre. On prépare notre petit réveillon tranquille, Corbeu Baptiste, tous les deux. Je vais choisir parce qu'il n'a jamais d'idée pour les cadeaux, donc j'aime mieux toujours montrer un peu ce que je veux dans la boutique. C'est plus simple. Là, j'avais vu un four qui est un nouveau four, qui est très bien, qui me plaît beaucoup. On a fait ça, on n'avait pas de famille, on n'avait pas les enfants, ce n'est pas ce jour-là qu'on l'a souhaité, donc on était tous les deux tout seuls à Noël. Vous avez fait un beau petit réveillon sympathique en amoureux. Un beau petit réveillon sympathique mais tous deux, tout seuls, mais ce n'était pas la grande joie. Donc on avait mis nos petits machins, on se donne nos petits jouets, mais enfin bon. Et j'ai mon four et je branche mon four et je n'ai fait sauter pas l'appartement de l'immeuble. Oui, il n'y a plus rien. Alors, soir du 24 décembre et tout, juste un peu avant minuit, plus de l'électricité. on n'a pas mangé les huites parce que dans le noir, c'est pas bon. Et voilà. Et quand enfin le magasin a été rouvert et que je suis allée voir, il ne l'a jamais vu. Il me dit mais ce n'est pas possible. Il branche son four, ça a fait sauter notre ami d'enjeu de Carcassonne, ça a fait sauter la carte bleue, la porte, la sécurité, tout, toutes ces télés branchées, tout ce qu'il y a chez lui dans son magasin. Il n'avait jamais vu ça et franchement, il n'avait jamais vu qu'un four, il y avait un truc qui avait croisé, je ne sais pas ce que c'est. Et ça a été tombé sur vous encore une fois. Voilà, c'est ça. Ça, c'est énervant. Maintenant, tu as l'impression d'avoir un mauvais oeil sur toi ou d'avoir juste la tête en l'air ? Je suis tête en l'air et j'ai un mauvais oeil. Et tu as un mauvais oeil aussi tu crois ? Oui, les deux. Mais c'est quoi ce mauvais oeil ? Comment tu le ressens ? Tu dirais que tu n'as pas de chance ? Parfois, je n'ai pas de chance et parfois, c'est de la maladresse. Quand tu n'as pas de chance, par exemple, parce que je n'ai pas entendu d'histoire où tu n'as pas eu de chance, pour l'instant, c'est plutôt des histoires de maladresse, non ? Oui, par exemple, un jour, j'étais avec mon copain et il m'a poussé amicalement. Je me suis tournée vers lui, je me suis tordue la chemise, je me suis tordue la cheville, j'ai sauté, j'avais la bouche ouverte, je me suis claquée les dents contre le bord du bon, je me suis cassée quelques dents et j'ai eu un trop dans la gençule. Je suis allée trois fois chez le dentiste et mon copain, il s'est fait punir alors qu'il n'a rien fait. Elle s'est tordue la cheville, il y avait le banc, il s'est pris. Qu'est-ce que tu t'es dit ce jour-là ? Là, je me suis dit vraiment, c'est pas de la chance, quoi. C'est pas de chance, quoi, là. Vous en pensez quoi, Christiane ? Est-ce que cette petite jeune fille peut se préserver du mauvais oeil, d'après vous ? Non, il ne faut pas dire qu'elle a le mauvais oeil. C'est pas... Il ne faut jamais dire des choses comme ça, vous pensez ? Non, non, c'est bête, c'est comme ça, plus en plus sur un enfant, je veux dire, c'est pas... Non, non, non. Elle est comme ça et tout. C'est vrai que quelques fois, on se demande pourquoi. Pareil, une fois, on me vole ma... Je vais pour chercher ma voiture, j'ai plus de voiture. Je vais au commissariat, on regarde, le policier, le brigadier, il me dit, bon, elle est peut-être partie en fourrière, il faut revenir dans deux heures avant de faire une déclaration de vol parce qu'elle est peut-être en chemin pour la fourrière. Bon, j'étais bien garée, moi, à ma connaissance. Et donc, ensuite, je retourne deux heures après, il fait toutes les fourrières, il me dit, votre voiture n'est pas en fourrière, il faut la déclarer voler. Et donc là, c'est le drame, c'est ma première voiture, mon premier crédit, j'avais super les boules. On fait la déclaration de vol et un mois et demi après, la police me téléphone en me disant, on a votre voiture, elle a la fourrière à Aubervilliers. Je vais chercher ma voiture, sauf que ça faisait un mois et demi qu'elle y était, que ma fiche était restée collée à une autre fiche et elle n'avait jamais été volée. Comment vous réagissez à toutes ces histoires, vous ? Parce que c'est la somme, comme disait Sandrine, c'est la somme, quoi. Tout rapproché ensemble, tout le temps, quoi. J'arrive pas à comprendre que des gens comme ça existent, qu'ils ont la poisse du matin. Ben oui. Oui. Moi, ça m'effraie. Franchement, je te jure, ça m'effraie. Ça m'effraie pas. On va découvrir ce reportage. C'est le matin, il y a la poisse comme ça. C'est inconcevable. Et comme vous allez chez votre fille déposer des petits trucs, de l'ail... Ah ben là, ça, c'est pour chasser le mauvais sort, pour pas qu'elle ait la poisse, justement, pour pas qu'elle ait la chambre. Ce que je vois, c'est que vous dites qu'il ne faut pas parler de la malchance, mais il faut quand même provoquer la chance. C'est pas provoquer la chance. C'est pas faire venir l'âge commune. Voilà. Donc on peut pas en parler, mais on peut faire quand même des choses pour l'éloigner, d'après vous. Voilà. On éloigne, on est positif, on se lève le matin, comme je dis, on est positif, tout ça. Mais face à ces gens-là, ils me font peur. Heureusement que je suis en rouge. Alors, on me vole ma voiture, ceux qui arrivent régulièrement, et tout, et tout, et tout. Et on retrouve cette voiture du côté des gomortes. Donc la police me convoque, je reconnais la voiture, et puis comme ce jour-là, je suis plâtré, je peux pas la reprendre, etc. Donc on me dit, on va la déposer dans le garage agréé par l'assurance. Et donc, on pose la voiture dans ce garage de l'assurance, et le garage a été complètement détruit. Et ma voiture a été détruite parce qu'il y a eu les inondations à Nîmes, il y a eu cette inondation. Et d'ailleurs, ça c'était assez extraordinaire, et c'est ça qui est amusant, les histoires qui m'arrivent. Vous voyez, là j'étais, pour en revenir aux inondations de Nîmes, je suis à ce moment-là au Salon du cycle à Cologne, en Allemagne, et quand j'arrive, j'ai tous mes voisins qui me disent, ça va Jean-François, si t'as besoin d'une caravane, quelque chose, va te passer la caravane. Je lui dis, pourquoi j'aurais besoin d'une caravane ? Mais il n'était pas au courant, j'ai au courant de quoi ? Alors il me voit Bill Seitung, le journal allemand, il m'allume la télé allemande, et là je vois qu'il est froid, que Nîmes est détruit par les inondations. Donc j'arrive à avoir la cellule de crise, et on me dit, de quel côté vous habitez ? J'ai dit, peu cher, moi, juste au-dessus de Chemine de la Cigale. Oh putain, mon pauvre monsieur, Chemine de la Cigale, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Cigale. Il n'y a plus de Cigale, il n'y a plus rien. Les inondations arrivées, tout est détruit. Je passe une demi-journée d'Anglois, c'est là que je téléphone, c'est un miracle, la seule résidence préservée au milieu de ce cataclysme, c'est votre résidence, elle n'est pas touchée. J'arrive une semaine plus tard à Nîmes, et Nîmes, c'est Béa, il y a de la boue partout, un cloac, tous les pompiers de France et de Navarre sont là, et j'arrive chez moi, ça s'appelle l'hermitage de la Cigale. Et là, c'est un oasis, un Eden, un havre de paix, un paradis. Alors j'ai quand même une pensée, pour tous mes concitoyens et moi, mais pour une fois que je passe au travers, quand même, allons-y. J'ouvre chez moi la porte, les trois serrures, évidemment, pour l'assurance, etc. J'entraînais la porte et là, 40 cm d'eau. Il y avait une fuite d'eau pendant que... Une fuite d'eau à l'intérieur ? Une fuite d'eau à l'intérieur de l'appartement. C'est vrai, vous le confirmez, Sandrine ? Oui, je le savais. Et moi, la sueur était écroulée de rire, il m'a dit, c'est pas possible, Jean-Grançois, tu as un banal dégât des eaux pendant le grand de catastrophes naturelles de la région. Donc on a des invités qui attirent la malchance malgré eux. Vous, Christiane, vous faites en sorte d'attirer, de contrer la malchance. De la contrer, de contrer la malchance pour pas que la commune elle vienne à la maison. Dans votre famille, on vous surnomme, je dirais tendrement, mais on vous surnomme quand même la sorcière. Oui. Là, je fais attention de ne pas marcher dans les crottes de chien parce que crotte de chien, ça rapporte rien, même du pied gauche. Je fais attention aussi aux échafaudages, s'il n'y a pas trop d'échelle. A 51 ans, Christiane est très superstitieuse. Son quotidien est rempli de rituels pour éloigner le mauvais oeil car pour elle, la chance, ça se mérite. Pour ne pas prendre de risques, elle collectionne gris-gris et porte-bonheur en tout genre. Donc, vous voyez, la porte d'entrée, j'ai Notre-Dame de Lourdes avec de l'eau bénite par elle là et surtout, j'ai ma tête d'ail. Ça chasse le démon, ça protège la maison. Ensuite, vous voyez, j'ai les masques de Venise qui sont en haut. C'est pour jeter le... Si une personne malveillante vient à la maison, ça se retourne contre elle. Voilà. Ensuite, alors, ce que je mets pour porter bonheur, donc ce que j'ai mis là, ensuite, une gorge rouge, voilà, il est là. Et là, j'ai beaucoup de rouge, des sous-vêtements rouges. Parce que le rouge, c'est toujours pareil, on en revient toujours au mauvais sort, ça porte bonheur, c'est protecteur, voilà, le rouge pour ça. Voilà. Marié et mère de 5 enfants, Christiane a dû batailler pour imposer ses petites manies à sa famille. Encore aujourd'hui, il la surnomme la sorcière. Quand il m'appelle ma sorcière, bon, moi, je rigole, comme je dis, c'est ma sorcière ben-aimée et tout. Non, mais il y a le fructueux, c'est le surnom gentil, comme ma sorcière ben-aimée. Mais... Avec le nid, voilà, mais bon, c'est là, c'est là, pour me faire gagner mon sorcière. Moi, je me dis plus, imaginons que ça soit vrai, c'est ce qu'elles disent. Et je le fais, genre, imaginons que ça soit vrai juste pour ça, parce que, imaginons, genre, je me lie derrière la porte, je le ferai chez moi, même si je suis pas comme elle. Elle, c'est... l'extrême, quand même, mais j'y crois, on va dire un peu. C'est devenu naturel, maintenant, c'est devenu naturel, autant pour lui que pour moi que pour les petits, c'est devenu naturel. Voilà. Si Christiane a réussi à envoûter une partie de la famille, c'est pour sa deuxième fille, Isabelle, qu'elle se fait du souci. Elle vient d'emménager avec son petit ami et ne veut plus entendre parler de superstition. Alors, quand sa maman le rend visite, c'est chargé de munitions. Alors, je t'ai porté des trucs, justement, tu sais, pour la maison que maman, elle est superstitieuse. Ça va. Voilà. Ça va. Alors, on fait un marché. Voilà. Dis-moi. Vas-y, montre-moi. Je voulais que tu mettes un foulard rouge, mais tu veux pas le mettre autour du cou, je suppose. Je vais le mettre... Je vais le mettre sur la porte d'entrée. À la porte d'entrée, tu l'attaches. Quoi faire ? C'est bon, le foulard rouge, c'est bon. Le rouge, c'est bon. D'accord, après ? Après, je te mets un peu de sel dans les couets. Non, non, non. Un petit peu de sel dans les couets, maman. Tu vas partir, je vais l'enlever, tu le sais. Je vais partir, je vais l'enlever, c'est sûr. Et si je te mets la tête de l'ail, alors... Non, 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 jamais de la vie. Non, non, je rentre pas dans ce jeu-là. Ne me mets pas ça. Mais là, je vais l'enlever dès que tu vas partir. Tu l'enlèves après. Mais là, je la mets, pour moi, ça me... Mais là, quand tu es là... Mais là, mais alors, on fait un truc, tu tombes très bien, alors. On fait un truc à deux. On fait un dit ? Je suis en train de changer mes draps, comme tu peux le constater. Oh là là, non, bébé ! Pour Christiane, changer les draps le vendredi est un véritable sacrilège, censé attirer à coup sûr le mauvais oeil sur la maison. Elle me change les draps le vendredi. Je ne les change pas le vendredi pour t'embêter, je les change parce que ça tombe le vendredi quand je les change. Maintenant, je suis chez moi, je fais ce que je veux. J'ai envie de changer le vendredi, je les change le vendredi. Tu as raison, ma fille. Le soir, le matin. Je vais voir. J'ai mis du rouge. Voilà. Voilà. Oui. Là, ça me rassure maintenant. Tu vois ? Ça me rassure. Voilà. Moi, je suis contente. Ce soir, j'allume la petite bougie, ce soir. Ça fait quoi de se voir ? Pardon ? Ça fait quoi de se voir, comme ça ? Bizarre. Vous vous trouvez excessive, un peu ? Oui, je suis excessive. Oui, oui. Mais c'est plus fort que vous quand vous voulez aider votre fille ? C'est comme ça. Oui, oui. Je suis comme ça. Comme il disait monsieur, moi, je suis tombée dedans, pas petite. Mes enfants sont tombés dedans, la marmite. Mais d'où ça vous vient à vous ? De maman. De maman. J'ai mis du temps pour avoir des petits et quand je les ai eus, la protection, 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 donc voilà. Où est-elle, Isabelle ? Où est-ce que vous êtes Isabelle ? Ça va Isabelle ? Ça vous fait quoi de voir tout ça, d'entendre votre maman ? Moi, maintenant, oui. Ah oui ? Oui, maintenant, chez moi, oui. À la maison, non, pas du tout. Chez mes parents. Oui, mais tu as oublié de dire ce que tu as fait quand après le tournage, ce que tu as fait. Oui, parce que depuis qu'elle est partie, j'ai rien enlevé, quoi. J'ai laissé la gousse d'ail. Voilà. D'abord ? Elle m'a fait peur, je l'ai vu parce que là, il ne le montre pas dans le reportage, mais j'avais un miroir accroché à la porte de la chambre en face de la porte d'entrée. Quand elle m'a dit ça, elle m'a fait, elle m'a angoissée, donc je l'ai enlevé aussi. Ça, c'est interdit, les droits ? Oui, en face de la porte d'entrée, oui. C'est pas bon, ça. C'est ce qu'on dit, généralement, ça réfléchit. Voilà, c'est pas bon. Elle en a fait, quand elle ne voulait pas m'échoquer. Pierre, j'ai mis des éléphants avec la trompe en l'air, car je rentre dans son jeu, là. Voilà. Mais bon, à la maison, ça va, quoi. Mais ça, ça... D'abord, j'imagine que vous avez l'impression que votre maman vous aime en voulant vous protéger, donc ça, c'est toujours positif. Est-ce que vous finissez par y croire ? Ben, j'y ai cru. J'y ai cru tout le temps que j'étais chez mes parents. J'y ai cru. C'est même pas... C'est pas une croyance. Mais tu y crois encore, puisque tu le fais. Non, mais c'est plus par angoisse, en fait. Je le fais parce que... Parce qu'on ne sait jamais. Non, mais j'ai l'impression que ça occupe une grande classe dans votre vie, quand même. Mais je ne rentrerai pas dans ton jeu. Comment réagissent vos frères et sœurs par rapport à cette maman et ses rituels ? Ah, Magali, elle est comme moi. La grande, ouais. Ma grande sœur. D'ailleurs, quand elle va voir... Vous aussi, elle le dit, mais elle est comme moi aussi. Quand elle va le voir, ça l'aidera le vendredi, elle va me jeter, quoi, c'est sûr. Parce qu'elle, par contre, quand j'étais chez mes parents, je dormais avec elle. Et je le faisais vraiment en cachette, quoi. Parce que sinon, c'était la guerre, quoi. Voilà. Mais là, vous avez l'impression de pouvoir faire tout ce que vous voulez, maintenant que vous êtes chez vous. Mais quand vous étiez chez votre maman, vous avez l'impression d'être protégée par tous ces petits rituels ? Ah oui, ça protège. Peut-être, ouais. Peut-être, quelque part, oui. Oui, mais tu les as à la maison, ça te protège. Oui, mais je pourrais les enlever. Non, non, tu ne les enlèves pas. Je suis chez moi. Je ne fais pas ce que je veux. Vous faites des choses dans son dos sans qu'elle le sache ? Je fais une prière, disons. Je vais prier pour qu'elle soit bien, la santé et tout. Mais sinon, chez elle, bon, voilà. Vous n'avez pas envie de mettre des petits trucs dans les coins et tout ça ? Voilà, peut-être. Mais bon, déjà, j'ai réussi à lui faire mettre la tête d'ail à la porte. Là, j'entends les gens à côté qui disent non, mais il faut arrêter, il faut aussi, voilà, parce qu'il la voit vraiment comme une sorcière. Mais c'est très facile de vivre avec, quoi. D'abord ? C'est très, très facile de vivre avec. Quand on est dedans depuis toujours, c'est pas... Et puis c'est positif, comme je dis, c'est positif. Exactement. Je veux chasser ce négatif. Mais si on y pense trop, ça occupe trop l'esprit aussi. Comme je vois, j'ai l'impression qu'il s'attire la checommune. de dire oh, viens, viens, viens. Mais vous, vous y pensez pas trop, vous ? Non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Pas du tout. Vous y pensez, elle a checommune bien plus que vous voulez le croire. Non, mais je... Non, mais là, c'est devenu un rituel. Non, mais il y a des mots que je veux pas prononcer, le malheur, tout ça, je veux pas prononcer et tout. Mais c'est un rituel que je sais... Non ! Non ! Non ! Non, je veux dire... Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout. C'est un rituel, je vis très bien comme ça. Est-ce que vous voulez c'est repousser la malchance ou est-ce que vous savez attirer la chance aussi ? Attirer la chance, qu'est-ce que vous appelez par chance ? Vous savez, à part... Moi, c'est... Comment je vais t'arriver un gros loto, c'est la santé, que mes enfants soient bonne santé, le travail. On se lève le matin, il y a le soleil, je me suis levée le matin, je regarde, je déjeune, il y a le soleil qui se lève. Voilà, c'est ça, c'est les petits bonheurs qui font le grand bonheur pour moi. En fait, elle cherche pas à tirer la chance, elle cherche à pas avoir la malchance, c'est tout. C'est tout. Si vous aviez des collections de malchances comme ça qui vous tombaient dessus, comment vous réagiriez, vous pensez ? Ah là là, non ! Ne dites pas ça ! Vous dites... Non, non ! Faites quoi avec ça ? Vous détruisez les autres ? Non, non, il n'y a pas... Pourquoi ? Non, non ! Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à Bernard, par exemple ? Ben Bernard, quand tu sois le matin, je ne sais pas moi, peut-être inconsciemment, de dire... Il ne faut pas dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, de dire bon ben, c'est une journée normale, voilà, commettre un petit ruban rouge... Bien sûr. Je vais vous dire, vous, vous croisez les droits, moi je ne peux pas croiser les doigts puisque j'ai eu une rupture des tendons de la main. Vous voyez ? Je ne peux pas croiser les doigts. J'ai les doigts tordus. Donc c'est peut-être ça qui... Effectivement, on parle d'accidents... C'est une catastrophe, hein ! Eh oui, regardez, j'ai des cicatrices, j'ai les doigts, je ne peux pas croiser. Donc déjà, et tout petit, on m'a fait toucher le pompon d'un marin, mais paraît-il qu'il faut le toucher avec l'index gauche. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Ah bon ? Je ne savais pas ça. Ah oui, oui. Voilà, il faut le toucher avec l'index gauche. On me l'a fait toucher, mais peut-être pas avec l'index gauche. On parle d'accidents, d'unités de lieux. Je peux vous dire, j'ai eu 5 sinistres dans un périmètre de 10 mètres. Oui, mais vous portez la chocomoule à 3 mètres de camèles aussi. Ma voiture brûle, je rentre dans mon magasin, la voiture brûle. Un autre jour, je suis positif, je dois partir en vacances. Ma voiture, je la gare avec les valises et tout. Il y a une voiture en perdition qui me la percute, qui me la pulvérise. Une cliente me dit, écoutez, dans votre malheur, je vais vous prêter ma voiture. Elle me prête sa voiture, je descends à Nice, je remonte, je la gare, et là, il arrive un accident, elle est percutée et pulvérisée. Voilà. Non, mais vous êtes un porteur de chocomoule. Non, mais vous êtes... Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous l'avez en vous. Vous savez, il m'a arrivé un tas de choses extraordinaires. Ce n'est pas possible. Vous appelez ça extraordinaire ? Extraordinaire, dans le sens pas ordinaire. Oui, pas ordinaire. Pas ordinaire. Voilà, pas ordinaire. Bernard, on va voir si la malchance, quand même, finalement, ce n'est pas aussi porteur de bonnes nouvelles. Est-ce que ça n'apporte pas son lot de bonheur ? Est-ce qu'elle ne permet pas de mieux apprécier aussi les autres moments de la vie ? On dit que dans chaque malheur, il y a un côté bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bien sûr, il y a un côté, si vous voulez, quand même positif dans ce malheur, effectivement. Mais bon, si je veux aller jusqu'au bout de mon histoire, j'ai même été pris en autostop dans une voiture volée par deux gangsters. Et quel est le côté positif de cette aventure ? Le côté positif, c'est qu'effectivement, j'ai fait arrêter les malfaiteurs. Voilà. Et le côté positif, c'est que dans ma vie, j'ai arrêté cette personne, non un agresseur de femmes. J'étais là au bon moment, si vous voulez. Alors, on pourrait dire au mauvais moment, mais ça s'est transformé en... Absolument, pour ces personnes, il y a eu 30 plaintes, donc c'est moi qui ai arrêté la personne. Et j'ai été décoré de la palme d'or du courage par le président du Sénat qui était à l'impôt air à l'époque. Donc voilà. Et 10 points de chiffre ? Dans tout ça ? Voilà. Voilà. J'ai été pris en autostop par deux gangsters. J'avais 20 ans, j'allais à un match de rugby. Je suis fils de gendarme, j'ai vu que les fils étaient déconnectés. J'ai été arrêté avec les gangsters et c'était deux gangsters recherchés par Interpol, deux braqueurs de banque. Et je suis à ma septième arrestation, huitième arrestation. Ah oui, d'accord. Voilà, et vérifié. Il faut positiver, malgré l'âge commune. On a sa chance. Mais le rapport au gangsters, justement, et le rapport à l'âge commune, ils ne sont pas arrêtés. Merci à la prochaine. Merci à la prochaine.